Après des mois d'absence après son amputation de la jambe, Mathieu Larteau était de retour au commentaire de l'équipe de France de rugby ce jeudi 21 septembre face à la Namibie. Fabien Galtier n'a pas manqué de féliciter ce retour, ne manquant pas de susciter une forme émotion pour le journaliste. C'était le grand événement de la soirée. Pour la troisième rencontre des Bleus, opposée à la Namibie, comptant pour la coupe du monde de rugby, les coéquipiers d'Antoine Dupont, sortis sur blessure, et les plus de 10 millions de téléspectateurs retrouvaient le journaliste Mathieu Larteau au commentaire de la rencontre sur France 2. Lors du traditionnel emproutien de l'avant-match, Hélène Macourdi voulait recueillir les premiers mots du sélectionneur Fabien Galtier, avant que le match ne débute. Ce dernier, a préféré adresser un joli message à Mathieu Larteau. Je voudrais d'abord saluer Mathieu Larteau, le joli message du sélectionneur du 15 de France pour le journaliste de France 2. Depuis avril 2023, Mathieu Larteau avait dû s'écarter de l'antenne à cause d'une récidive de son cancer du genou, contracté en 1997. Le journaliste de 43 ans devait mener un combat contre une maladie qui le ronge depuis l'âge de 15 ans. Ce jeudi 21 septembre, à l'occasion du troisième match du 15 de France, le natif de Mante-la-Jolie effectuait son grand retour dans la cabine des commentateurs. L'occasion pour Fabien Galtier de lui adresser un message de tendresse. Si vous me le permettez, je voudrais d'abord saluer Mathieu pour son grand retour. Il m'avait emprunté la flèche du temps. Il m'a dit, j'ai la flèche du temps et je serai là. Et donc il est là. Félicitations à toi Mathieu. Nous sommes très heureux de savoir que tu es avec nous, lui a-t-il déclaré, suscitant une forte émotion chez le visage de France 2. France Namibie, une victoire historique pour les Bleus qui perdent toutefois Antoine Dupont à la suite de ce très beau moment en direct, venait l'heure de la rencontre. Et le 15 de France n'a pas fait dans la dentelle. Au terme des 80 minutes de jeu, les coéquipiers de Thomas Ramos n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour. Score final, 96, 0 dont 14 essais inscrits. Le record historique en coupe du monde pour les tricolores. Le 15 de France 2023 dépasse le précédent record établi en 2017 par leur prédécesseur qui s'était imposé 87-10 face. A la Namibie. Seule ombre au tableau, la blessure d'Antoine Dupont, sortie à la suite d'un choc au visage. Le capitaine souffre d'une fracture maxillose zygomatique et pourrait manquer la suite de la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501